Musique 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 Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul make-up et soins donc j'ai acheté quelques produits il y a déjà un moment vu que j'avais pas fait de vidéo haul comme j'avais arrêté pendant un petit moment donc du coup j'ai pris ces produits là et le nouveau que j'ai acheté très récemment donc tout d'abord j'ai acheté ce produit de chez Kiko, donc c'est la poudre matifiante, bien que sur le site, ils disaient pas que c'était une poudre matifiante mais ici il est quand même marqué matte powder, donc poudre visage et franchement j'ai été très déçue de cette collection là je sais pas vous mais moi j'ai pas trouvé ça top top, alors les packagings sont canon mais il y a un blush qui est enfin c'est un blush que j'avais fini, je me suis dit je vais acheter un blush et le blush ils sont irisés à mort, donc le truc oui c'est bien pour les fêtes mais toute l'année non, et en plus de ça, du coup ça fait ressortir les boutons, tout ce qui est irisé pour ça j'ai un highlighter, j'ai pas besoin d'un blush qui fait highlighter, donc du coup je trouvais ça vraiment dommage, donc je n'ai acheté que la poudre tant mieux pour mon portefeuille j'ai envie de dire, vu que là j'ai eu plein d'autres choses qui étaient sorties, donc je sais pas si vous voyez mais il y a des je sais pas si ça focus, voilà, il y a des magnifiques petites étoiles et tout, ça fait vraiment très Noël, et donc la poudre se présente j'arrive à l'ouvrir dans mon sens comme ceci donc moi j'ai pris la teinte 01 voilà alors pareil, la poudre packaging magnifique, tout mais elle m'a typique, enfin moi j'ai pas la zone, j'ai la zone T mixte donc du coup je brille pas non plus des masses en fin de journée, mais celle-ci j'ai quand même brillé assez vite, alors que d'habitude moi je mets ma foule le matin, en général j'ai pas besoin de retouches, avant oui mais depuis que j'ai accouché, tout ça j'ai plus la peau grasse, j'ai plutôt la peau pas sèche mais pas grasse, on est plus vraiment mixte quoi donc du coup, je la finirai les poudres, je les finis toujours je suis pas satisfaite vraiment du... donc ça arrive aussi là dedans, dans un petit un petit papier comme ça donc voilà toujours acheté que ça sur sur cette collection là, c'est pas plus mal j'ai envie de lire ensuite je me suis racheté une eau micellaire voilà, comme ceci de chez Evoluderm alors elle je l'aime vraiment bien c'est une bouteille de 500 ml quand même et elle sent super bon donc démaquillante, je crois que c'est c'est pour tout je pense et alors elle sent super bon j'aime beaucoup l'odeur j'aime beaucoup la couleur aussi et ouais non, je l'aime bien, je les paye 4,20€ donc bon ça vaut pas ma Aderma que je dois recommander et c'est pas le même prix non plus bien évidemment mais pour le prix elle fait son job je l'ai acheté chez Extra mais je pense qu'on les trouve un peu partout et franchement le format 500 ml je vais y aller à un bon moment là ça fait déjà un petit temps que je l'ai acheté je l'ai déjà commencé je ne suis que là donc voilà voilà ensuite la palette Huda Beauty que vous avez vu je vous ai fait un make-up avec et des swatchs donc je vous la remonte quand même malgré qu'on la voit passer partout voilà voilà de plus près donc elle est canon je me maquille beaucoup avec comme vous pouvez le voir elle est déjà bien j'ai utilisé tous les fards je pense ouais et ça franchement gros coup de coeur j'ai jamais testé les fards Huda Beauty et maintenant je suis super emballée par la nouvelle qui vient de sortir je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est avec les tomes un peu turquoises et tout qui est canon mais qui coûte 67€ celle-ci je l'ai payée 23€ et quelques parce que grâce à une personne que je connais qui est gold j'ai pu l'avoir beaucoup moins cher donc je suis très contente et donc du coup je vais la racheter j'ai même bien envie d'acheter la même gamme mais la plus claire plus la grande d'ailleurs ça me fait beaucoup de choses vous allez voir ma wishlist de Noël est bien grande mon mari va avoir du choix ensuite chez Natasha Denona première palette que je teste voilà c'est la mini star que j'ai payée 18,75€ à la place de 25 parce que pour l'instant les codes promo chez Sephora passent dessus pour l'instant je dis bien donc et pareil je ne sais pas si vous voyez mais elle est vachement entamée je me suis beaucoup maquillée avec donc le 3 quart des tutos enfin des make-up que vous avez vu dans mes vidéos précédentes c'était avec elle et grande surprise aussi franchement c'est des fards canon bon bien évidemment les grandes palettes sont hors de prix donc ça non mais celle-ci c'est si vous voulez la marque c'est le meilleur choix que vous pouvez faire donc 18€ pour 5 fards c'est les mêmes grammes que dans la que dans les Anastasia Beverly Hills donc c'est des fards tout à fait normaux maintenant ils les font en un peu plus grandes mais là ils sont quand même à 42€ parce qu'il y a bien une trentaine 31,50€ si vous avez les codes promo donc c'est pas mal aussi j'hésite maintenant il y a la Sunrise je pense qui est pas mal qui a 69€ et qui revient à plus ou moins 50€ qui est vraiment pas mal aussi donc du coup celle-là je crois que elle sera sur ma wishlist de Noël aussi mais moi je ne vais pas tout vous dire sinon ce ne sera plus la peine de regarder ma wishlist donc du coup ça oui j'adore je suis trop contente et je vous ferai certainement un make-up avec Tyler voilà voilà ensuite j'avais acheté de chez Estée Lauder le fond de teint Double Wear voilà la teinte je ne sais plus je ne sais pas si elle va en dessous moi je suis très claire donc 1N1 voilà la pompe s'achète à part la bonne blague donc je crois que c'est 5€ la pompe à part franchement je suis très déçue quoi donc tout le monde en fait un point et je ne le trouve pas spécialement couvrant pour qu'il soit couvrant je dois mettre deux couches attendre que la première sèche puis mettre la deuxième ce qui me fait chier le matin quand je vais aller travailler je n'ai pas le temps de m'amuser attendre que ça sèche donc du coup c'est assez chiant donc à mon avis je ne sais pas si je le rachèterai maintenant des fois sur le temps après je m'habitue au fond de teint puis je me dis bon ton compte fait il n'est pas mal mais là pour l'instant ça m'énerve sinon il n'est pas mal mis à part le fait qu'il faut mettre deux couches maintenant moi j'aime bien quelque chose qui couvre pas mal malgré que je n'ai pas trop j'ai plus trop d'imperfection donc du coup je ne sais pas pourquoi il me faut toujours une couvrance moi je n'aime pas les BB crème ou ce genre de truc donc du coup je ne sais pas si vous avez la couvrance moyenne vous pouvez le prendre maintenant si vous voulez une grosse couvrance oubliez par contre en grosse couvrance j'ai le Milani qui est franchement bien entamé voire même fini en fait parce que lui il est très couvrant il est super bien maintenant moi il est un peu trop foncé donc je devais le mélanger au départ je n'en ai pas trop parce qu'il est fort épais après ça va je m'y suis faite maintenant le problème c'est que comme il est fort épais comme vous voyez il reste ça à l'intérieur mais je n'arrive pas à l'avoir donc là avec les cuillères toutes fines que j'ai acheté chez Trafic que je vous ai montré dans mon haul je vais on sait l'ouvrir ici au dessus donc du coup je vais essayer d'aller récupérer le reste par le petit trou qu'il y a au dessus ça devient bien qu'on sait l'ouvrir et du coup comme c'est fort épais le packaging n'est pas pratique parce qu'on ne sait pas le finir et bon ça quand même c'est énorme donc du coup voilà sinon il est très couvrant celui-là il ne coûte vraiment pas cher 15,99 celui-ci je l'ai payé une trentaine d'euros parce qu'en vacances il était en promo donc je l'ai payé une trentaine d'euros et celui-là 15,99 donc forcément ce n'est pas du tout la même gamme de prix donc et celui-là à la limite je le préfère que le Estée Lauder donc voilà alors j'ai acheté ensuite j'ai refait mes stocks de mon produit chouchou le sérum à l'acide hyaluronée de chez The Ordinary donc j'en ai acheté deux ça c'est celui que je viens d'entamer et l'autre il est plein je vous montre il y en a bien un dedans c'est pas la boîte pour m'y donner un moment il y en a un dedans donc voilà un entamé un pas entamé donc voilà ça c'est le produit qui a fait toute la différence sur mon visage comme vous voyez il y en a un qui est mal et l'autre qui est entamé c'est le produit qui fait que les ports sont moins visibles qui fait que j'ai beaucoup moins de boutons justement ou qui les fait partir beaucoup plus vite par contre j'avais tous des petits des petits micro enfin qui c'est entre guillemets sur le front j'avais toujours un peu de boutons et je me disais mais ça part pas c'est quoi moi j'en ai encore un peu mais ça va quoi à un moment donné j'en avais tout plein je me dis mais c'est pas possible il n'y a rien qui fait partir c'est pas des boutons à percer pour être fraîche donc du coup je me dis pourquoi ça part pas je ne sais pas mais en tout cas avec ça ça en a fait partir beaucoup donc du coup maintenant je ne l'utilise que le matin par contre ou le soir ça dépend parce qu'avant j'utilisais matin et soir ça fait un peu beaucoup surtout que ça part quand même assez vite par contre ils cartonnent tellement que sur le Biotibé Biotibé ils ont sorti le format 60ml ça c'est des 30 moi je l'ai acheté en deux comme ça parce que sur Félunique qui me revenait un peu moins cher que le 30 que le 60 pardon avec un code promo que j'avais reçu donc du coup je me suis dit c'est pas grave je vais le prendre en deux comme ça pour moi c'est le même mais après j'achèterai certainement en 60ml sur Biotibé donc voilà ça c'est un petit produit de miracle je vous conseille c'est 6,90€ je pense donc c'est vraiment pas cher et moi j'ai eu à 12€ pour les deux parce que j'avais reçu un petit code promo j'avais les frais de port sinon il m'en revenait beaucoup moins cher donc ça petite pépite magnifique ensuite sur beauté privée je crois que j'ai plus que ça ah non chez Kiko j'avais aussi repris une éponge en fait un genre de Beauty Blender parce que j'en avais deux un Beauty Blender et un Kiko mais mon fils est tombé dessus il me les a tous les deux pétés donc du coup j'ai dû me racheter une éponge je l'ai payé 7,99€ je l'ai pas encore testé celle-ci parce que c'est une nouvelle ils n'avaient pas celle-là moi j'avais une mauve qui faisait comme ça une forme comme ça ici elle ressemble vraiment au Beauty Blender mais elle ressemble plus au Real Technique parce que elle là c'est pas ovale comme le Beauty Blender c'est comme ceci donc vraiment comme la Real Technique en fait le fond est comme ça plat alors moi je m'en sers pas pour mettre mon fond de teint par contre parce que j'ai horreur de ça il faudrait que je réessaye parce que quand je vois les vidéos des youtube je me dis mais ils sont toutes de réponge mais moi j'arrive pas à me faire je préfère vraiment mettre mon fond de teint au pinceau donc moi j'achète ça pour mettre mon anti-cerne en fait j'aime beaucoup la pointe pour mettre mon anti-cerne et le fond de teint je le mets au pinceau donc il faudrait quand même que je réessaye mais j'arrive pas à m'y faire moi les ponches pour le fond de teint donc voilà je ne sais pas pourquoi ensuite ah oui j'ai mon parfum enfin mon parfum qui ne serait bientôt plus mon parfum à mon avis donc c'est le Valentino Dona haute parfum alors lui ça a été un vrai coup de coeur sur la marraine de mon fils elle sent trop bon quand elle met ce parfum et ce parfum c'est lui qui sent trop bon aussi bien évidemment et à chaque fois qu'elle s'en va et qu'elle a pris mon fils en ses bras il sent ce parfum et j'adore donc ma belle-mère se l'a acheté parce qu'elle l'a aimé bien aussi et du coup elle m'en a offert un parce qu'il revenait à 30 ou 40 euros pour les 50 ml alors qu'il est à plus de 70 euros je crois que c'est 75 donc du coup elle m'en a offert un aussi qui est déjà bien bien entamé je ne sais pas si vous verrez donc je suis déjà à la moitié presque et il ne tient pas du tout sur moi quand je le mets mes collègues d'habitude mes collègues qui sentent quand je mets du parfum me disent ah t'as mis quoi aujourd'hui ou alors elle save directement ce que j'ai mis là pas du tout il n'y a personne qui le sent donc voilà ça sera assez passé il ne me va pas donc je suis un peu dégoûtée maintenant il est super beau ils sont super bons le packaging est canon donc mais il ne sera pas bien il ne me va pas par contre il y a un nouveau qui vient de sortir avec le dessus noir je ne sais plus c'est comment c'est Valentino Dona je crois que c'est le même nom mais qu'il y a autre chose en plus à essayer mais j'ai essayé deux parfums là récemment qui tiennent sur moi qui sont des nouveautés qui vont être dans ma wishlist aussi donc je ne vous en dis pas plus vous le saurez très bientôt mais celui-ci pas pour moi mais vous pouvez le tester en magasin il sent hyper bon s'il tient sur vous rien qu'à sentir il sent trop bon maintenant je ne vais pas vous dire c'est quoi moi les odeurs je ne vais pas lire de bêtises et ensuite il me reste alors oui j'ai repris mon mon Schmitt vous me connaissez c'est mon déodorant favori mais par contre celui-ci je suis déçue c'est celui au citron pardon et bergamote et même mon mari qui l'utilise aussi ne l'aime pas en fait celui-ci on dirait qu'il a comme des petits grains à l'intérieur ouais ils sont super bons ça oui mais il a comme des petits grains il est beaucoup plus irritant alors que le coco ananas pas du tout donc du coup on va le terminer bien évidemment mais je ne rachèterai pas celui-ci je reprendrai mon coco ananas j'avais déjà testé celui sans odeur aussi il est pas mal il allait bien et je ne sais plus j'avais testé un autre il me semble je ne sais plus lequel qui allait bien aussi j'ai vraiment ça qu'avec celui-ci donc celui-ci il est plus irritant et plus difficile à mettre c'est vraiment pas une crème je vous dis il y a comme des maintenant parce que c'est celui-ci que j'ai pas eu de bol il y a comme des grumeaux dedans ou quoi donc je ne rachèterai pas celui-ci mais mon coco ananas comme d'app et alors je me suis pris une petite gamme sur beauté privée de Maybelline l'estémat qui tienne du tonnerre si vous les connaissez c'est les meilleurs mattes c'est une question tenue que je connaisse donc j'en ai pris 5 en tout 3 que j'ai déjà ouvert voilà et alors 2 que je n'ai pas qu'en ouvert parce que comme j'ai beaucoup de rouge à lèvres j'évite d'ouvrir trop de rouge à lèvres à la fois pour pas qu'ils soient éterrimés pour rien donc ces deux-ci et je les ai payés 4,40 euros alors que d'habitude ils coûtent 13 euros quand même donc sur beauté privée donc c'est pour vous dire d'ailleurs j'en avais acheté un chez Auchan qui était en promo j'avais payé 8 euros c'était 7,90 je pense 7,90 et du coup la 4,40 je ne suis pas en pigeon à 35 même si celui-ci est un peu très flash je ne le pensais pas aussi flash alors je vais peut-être vous faire un swatch mais il est après pour moi le retirer je vais galérer ça va être beau surtout que je n'ai pas prévu les largettes donc il va sécher je suis ravie mais ouais c'est vraiment pour l'été pas trop maintenant on est d'accord hop voilà comment vous dire qu'il est flash et ça c'est le j'ai une saleté dans les souhaits en fait on ne m'avait pas dit je viens seulement de le voir c'est magnifique ce sera pour toute la vidéo j'avais une plus je ne sais pas quoi voilà tant pis je ne la retourne pas je vous le dis alors héroïne donc bien entendu à mon avis il est vraiment flash donc ça c'est les meilleurs 4,40 et c'est les meilleurs qui tiennent les meilleurs rouges à lèvres qui tiennent plus longtemps sur toute une journée vous pouvez manger n'importe quoi ça tient d'ailleurs à part le Aderma qui me les démaquille aucune eau micellaire me les démaquille donc forcément ils assèchent un peu les lèvres c'est logique forcément vu qu'ils tiennent du zonère ils tiennent même un peu trop à mon avis donc 4,40 voilà quoi donc même si vous ne les finissez pas ça me fait moins mal au coeur de jeter un rouge à lèvres à 4,40 que de jeter un rouge à lèvres donc j'ai payé 20 boules donc voilà ensuite 2 fourceaux de produits de la même gamme Maybelline enfin de la même marque pas gamme j'avais acheté ce mascara pensant que c'était le colossal big shot celui que j'adore et en fait je ne sais pas si c'est eux qui ont fait l'erreur ou si c'est moi ça ne veut pas vous guisser parce que c'est parce qu'ils l'ont emballé mais en fait c'est le bon c'est pas grave c'est le waterproof donc du coup je ne sais pas s'il valait aussi bien le mien au lieu des écrits je ne sais pas à la limite je vais le brûler si j'arrive ils sont enfermés ah ça peut être bien si vous le verrez ah ça va faire du bruit la vidéo c'est pas mal on va laisser comme ça donc moi je disais le mien il est mauve en fait au lieu d'être bleu au lieu d'être bleu comme ici sur le l'alentour il est mauve et en fait donc celui-ci c'est le waterproof donc je ne l'ai pas encore testé mais en général c'est pas la même chose vous avez waterproof et non waterproof des fois ils n'ont pas du tout la même enfin il y en a qui sont à chier il y en a qui sont bien alors que c'est les deux mêmes quoi c'est censé être les deux mêmes mais juste être waterproof mais pour autant il y en a un des deux qui a chier en général donc j'espère que ce ne sera pas le cas de celui-là et que ce sera le même que l'autre et je l'ai payé 6,90 donc vraiment pas cher non plus parce que j'en avais acheté un mais le mien que j'ai acheté le colossal je l'avais d'abord acheté en grande surface et je l'avais payé je crois 16 euros quelque chose comme ça donc la 6,90 donc je me suis dit ben voilà j'ai bien fait de ne pas faire les stocks qui n'en a acheté qu'un vu que j'ai eu waterproof donc je ne sais pas si c'est moi qui ai fait l'erreur ou si c'est eux donc ensuite j'ai acheté un nouveau blush donc de chez Maybelline encore c'est je ne sais plus c'est la teinte à 90 c'est écrit 90 et c'est une blush c'est ceux qui souffrent sur le côté comme ça donc la teinte 90 et ça je l'ai payé 3,50 donc je ne sais pas les prix en magasin mais c'est certainement pas 3,50 ça c'est sûr donc ça je suis super contente parce que je vais bientôt avoir fini mon clinique que je vous ai montré dans mon make-up donc du coup je vais pouvoir l'ouvrir très bientôt même si j'ai encore la palette bénéfique de blush aussi donc je ne sais pas si je vais l'ouvrir ou si je vais d'abord terminer enfin commencer la palette de blush bénéfique que j'ai acheté déjà il y a c'était la première je pense donc du coup je ne l'ai pas encore utilisé donc il est temps que je l'utilise donc voilà c'est déjà pas mal je pense c'est plus rien ah si un autre je mets Maybelline oui il faut toujours regarder derrière soi un autre de chez je mets Maybelline celui-ci que je paye aussi 6.90 sur le site mais que je vous avais dit que je n'aime pas en fait je n'aime pas du tout il est super bien mais pas la brosse moi je n'arrive pas à m'en sortir avec ces brosses là en fait donc c'est une brosse incurvée comme ça je ne sais pas si vous voyez donc voilà et en fait ouais non moi ce genre de brosse je n'y arrive pas c'est dommage parce que franchement il ne fait pas de paquet les cils sont volumineux comme moi j'aime donc c'est un peu dommage mais bon je regarde sur le colossal qui a de la même marque l'un dans l'autre c'est juste que celui-ci je n'aime pas la brosse donc sinon il était canon en plus le packaging j'aimais bien mais ouais la brosse incurvée comme ça moi je n'y arrive pas ou alors je me la fous dans l'oeil donc après on pleure on fout son maquillage en l'air donc non 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 ça ne me va pas donc voilà voilà je n'ai plus rien à vous montrer je regarde encore derrière moi non je n'ai plus rien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais par contre avant de terminer j'aimerais bien faire des vidéos comme je vois souvent et j'aime beaucoup un total make-up avec une marque mais forcément pas avec des marques Marc Jacobs ou des trucs comme ça au départ plus avec des marques comme Milani ou des choses comme ça parce que si après les produits ou alors même j'avais une autre idée aussi c'était faire un make-up total d'une marque par exemple Milani mais d'aller voir sur le site Sephora enfin non pas Milani mais Sephora une autre marque par exemple et voir par exemple de cette marque là c'est quoi les produits les mieux notés et du coup prendre un fond de teint un petit cerne et tout ça mais forcément pour des petites marques d'abord parce que si je prends Marc Jacobs c'est que le fond de teint ne me plaît pas et qui me coûte 50$ je risque de ne pas être très contente donc du coup je veux commencer ça mais avec des petites marques d'abord pas trop cher pour ne pas se faire avoir par des produits que je n'aime pas et que je serais obligée de liquider après donc voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501